salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo scrapbooking vous avez été nombreuses 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 à me dire oui 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 on veut une suite scrapbooking puisque je vous avais mis il ya quelques jours ou quelques ou une semaine à peu près quelques hauls deux hauls exactement un hall-nose et un hall action avec des choses pour le scrapbooking je vous avais dit que j'avais commencé un petit album comme ceci qui vient de chez emma pour la naissance de ma fille où j'ai réuni plein de photos et j'avais envie de faire un petit album un petit peu plus un petit peu plus recherché un peu plus voilà sympa un peu plus artistique on va dire pour celles qui ne connaissent pas le scrapbooking je vous renvoie vers toutes les chaînes de scrappeuses qui ont vraiment plein plein de chaînes super moi j'ai commencé à découvrir ça et je suis super à vie et tout ça grâce à mélanie happy together 17 bien sûr si elle passe par là je le sais je la remercie encore mais voilà c'est grâce à elle que j'avais envie de me relancer puisqu'elle en parlait tellement souvent je me suis dit c'est vrai que c'est sympa et tout faire des trucs sympa et puis la naissance de ma fille ça m'a donné aussi envie donc j'ai commencé mon petit album il ya je sais pas peut-être une huit pages de fait donc je vous montre tout ça bien sûr je suis novice j'en ai déjà fait il ya quelques années de ça mais j'avais pas beaucoup de matériel j'ai toujours pas beaucoup de matériel ce que vous avez vu dans mes halls c'est les seules choses que j'ai on va dire et j'espère développer un petit peu mais pas devenir professionnelle du tout ça m'intéresse pas mais voilà j'ai fait quelques pages je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ça vous plaît si voilà je suis ouverte à tout même si vous trouvez ça pas terrible vous n'hésitez pas à me le dire ça me permettra de m'améliorer et puis en revanche j'ai caché le visage de ma poupette parce que vous savez déjà que je ne la montre pas en vidéo mais ça n'empêchera pas alors déjà vous verrez ici j'espère vous verrez bien ici j'ai fait une petite déco avec écrit baby memories donc un petit mot que j'ai collé une petite déco sympa assez simple à l'intérieur quand on ouvre on a une première page des présentations donc avec deux photos de ma chérie j'ai collé des petits post-it là avec écrit baby girl un petit ruban qui passe ici et son prénom pour celle qui ne s'impasse ça se dit qu'il a et les petits papillons qui ne s'impasse pas pour la deuxième page c'est là je n'ai rien à cacher puisque c'est les échographies donc c'est pas des pages extraordinaires mais bon j'avais envie de les mettre je trouvais ça important de mettre ça dans son album pareil pour la troisième page ce sont les échographies cette fois ci en 3d comme style de scrap pour l'instant je ne fais pas des trucs de fou 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 et en plus là c'était les premières pages donc je n'avais pas grand chose c'est après que j'ai acheté les choses à action cette page c'était le jour où on a découvert que c'était une fille donc voilà j'avais fait une page je l'ai dit que pour ça c'est le jour où avec mon mari on a découvert que notre petit bébé était une fille donc on était super heureux là c'est le petit tampon que Mélanie m'a prêté pour que je puisse faire mon petit tamponnage donc je suis super contente il est très très mignon j'aime beaucoup cette page elle est vraiment très jolie c'est ma grossesse donc la voici j'ai mis une petite décoration en bois tout en haut j'ai mis mon bidon avec un petit mot au milieu écrit neuf mois à t'attendre et en bas une petite liste things to do et j'ai mis des petits mots qu'est ce qu'on doit faire quand elle va arriver t'aimer te chérir te câliner te dorloter t'apprendre t'adorer te chouchouter donc c'est toutes les petites choses qu'on est censé faire quand on a un enfant la page suivante je crois que c'est aussi mon bidon donc elle est née c'est juste avant la naissance en fait je vous avais fait un vlog justement grossesse c'était le 8e mois et c'est juste avant la naissance elle est née le 9 avril donc j'ai mis une page de calendrier du mois d'avril et j'ai entouré le 9 avec des petites strass et voilà elle est née ce mois ci et les photos vraiment datent de quelques jours avant donc je n'avais pas un très très gros vent si vous êtes choqués n'hésitez pas à aller voir mes vlogs j'en parle directement à l'intérieur la page suivante c'est l'arrivée de bébé donc j'ai fait une petite page jour J et c'était cette photo c'est le jour où on attendait en fait comme mon accouchement a été déclenché c'était vraiment en attendant son arrivée j'ai mis une petite définition du mot amour et là c'est l'une des premières photos que j'ai faites et que j'avais posté sur instagram pour annoncer sa naissance j'essaierai de vous remettre des photos au fur et à mesure si c'est pas terrible la qualité parce que je sais pas du tout ce que ça rendra là ce sont deux photos de moi et mon mari avec la petite c'était vraiment des moments magiques c'était les premières heures avec elle donc j'avais envie de faire une page spécialement pour elle et là il y a le tampon que mélanie m'a offert qui a écrit je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie pour la vie et pour finir il me reste deux pages qui sont aussi des moments avec la petite celle-ci je l'aime moins il y a un peu trop de choses je trouve et voilà bonheur partagé moment de tendresse donc c'est nous trois la maternité encore avec la petite c'était vraiment ses premiers jours alors j'espère que ça vous donnera des idées pour vous future maman ou jeune maman pour faire aussi le même style d'album n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me ferait vraiment très très plaisir de savoir si ça vous a boosté et pour finir une page avec une photo d'elle que j'adore vraiment et une page un petit peu dédié aux oursons puisque j'aime bien les petits ours alors du coup voilà j'avais envie de faire une petite page sympathique donc voilà il y a écrit donc modèle unique à croquer parce que vraiment elle est trop trop belle et il y a écrit bonheur parfait jour après jour et des petits ours j'aime bien les petits ours j'aime bien les petits ours voilà pour mon album déjà vous avez vu j'ai fait pas mal de pages avec tout ce que j'ai acheté chez action et cultura ça m'aide vraiment et j'ai hâte de continuer j'ai envie de vraiment remplir cet album donc je pense qu'il sera il sera bien gros à la fin mais il va être super et les albums de chez emma sont vraiment très très sympa je les conseille 8 euros je trouve qu'ils sont d'une qualité vraiment extraordinaire donc voilà pour mon début de scrap j'ai hâte 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 de lire vos commentaires en commentaire en j'arrive plus à parler ça va perturber tout ça j'ai hâte de lire vos commentaires savoir ce que vous avez ce que vous en avez pensé et puis puis je vous fait plein plein de gros bisous à très vite ciao